L'Afrique en général ça intéresse personne en Europe commercialement parce qu'ils sont commerciales. Et le monde aujourd'hui se ferme beaucoup. Avant l'exotisme c'était chouette, maintenant ça fait peur. Ils ont fermé les frontières beaucoup. Il y a une mentalité un peu d'isolement, chauviniste. On veut des films sur nous et ça c'est malheureux. C'est comme ça, en France c'est pareil, en Angleterre c'est pareil. Moi je cherche toujours un truc qui viscéralement me plaît. Là il y avait une intensité émotive, des gens marginaux, des gens pauvres. Moi je traite beaucoup de ça, des gens qui sont au bord de la folie à cause des circonstances de leur vie. Et les marginaux c'est comme ça, les émotions sont très à fleur de peau, ça peut exploser à un moment ou à un autre. Donc c'est bien pour l'élan dramatique d'un film. Donc ça, ça m'a plu. Aussi de traiter, c'est ironique de pouvoir faire un film sur des pauvres qui sont blancs, puisque la majorité en sont noirs. Et ça, c'est rigolo. Si j'avais fait ça, s'ils étaient noirs, ces gens-là, dans mon film, on m'aurait traité de raciste. De montrer des gens aussi abominables que ça, comme ils sont blancs, ça va. Et si j'étais un cinéaste noir sud-africain, on m'aurait dit que tu étais de raciste. Voilà, je suis hors champ. Alors je peux faire ça et ça amuse beaucoup, ça fait une sensation le film en Afrique du Sud. Je félicite beaucoup, vu que l'Afrique avait pris le film. Il y a d'autres films festivals, comme Carthage, et on refusait le film. Awaga, le film n'a pour aucun prix Awaga. Les gens, ils sont perturbés par ce film, parce que c'est pas l'image d'Afrique auquel on s'attend. Qu'est-ce que c'est ces petits blancs-là qui foutent la merde ? Tu vois, ça sort totalement hors champ, tout ça. Et en plus, c'est pas très politiquement correct, parce que tout le monde s'insulte dans le film. Les blancs insultent les noirs, les noirs, les blancs, les métisses, les blancs et les noirs. Et tout le monde s'insulte. C'est la façon de parler, tu vois. Ça n'a pas nécessairement une force de frappe aujourd'hui en Afrique du Sud, qu'il y avait 15 ans sur l'apartine. Les choses ont changé. Mais les festivals, en général, ils ont peur de ce film. C'est pas gentil. Les temps sont gentils. On veut des happy ends. On veut être tranquille, tu vois. On veut pas être perturbé. Mon film est extrêmement choquant et troublant. Moi, j'ai commencé ça il y a 9 ans, j'ai acheté les droits. En 2000. Donc les temps ont changé. Maintenant, les temps sont frileux. Il y a des réactions, par exemple, en Afrique du Sud. C'est le seul endroit jusqu'à présent où il est sorti. Alors là, il y a beaucoup de public. Il y a le public noir. Le public noir aime le film. Il trouve ça très rigolo. Je pense que voir des blancs qui se comportent si mal, ça le fait marrer, tu vois. Les métisses qui parlent africain, c'est leur langue principale, ils se marrent du début à la fin. Mais alors là, est-ce qu'ils connaissent tout ça ? C'est un peu la même vie. Dans la banlieue de Cape Town, c'est rude, tu vois. Les gens sont pauvres, ils font beaucoup de drogues. Donc, tout ce qui est dit, toutes les nuances, ils le connaissent bien. Ils se marrent beaucoup. Du début à la fin, ils rigolent. Il y a d'autres gens qui ne sourient même pas. Ils sont tellement choqués par le comportement de ces gens. Et ce que j'ai fait, je n'ai pas cherché, tu vois, comme un voyeur, à choquer les gens. Ça, c'est comme ça. La vie est comme ça. C'est même pire que ça, tu vois. Les têtes des gens sont... On fait peur. C'est pour eux, parfois ça fait peur. Moi, je n'ai pas fait un truc freaks. Ce ne sont pas des freaks, tu vois. Ils voulaient qu'on s'attache aussi à eux. Voilà. Donc, j'ai pris le soin d'essayer d'engager le public, plutôt que de le faire courir. Mais toutes les réactions varient beaucoup selon la classe de la personne. L'âge, les jeunes entre 15 et 25 ans, eux, ils aiment le film, sans problème. Tout de suite, ils entrent dans toi. Et ils sont très mûrs, tous ces gens. Ils sont très peu choqués. Les gens plus âgés, ils sont choqués. Ou les gens qui sont un peu bourgeois, tu vois, qui n'ont pas l'habitude de... Ils ne savent même pas qu'il y a des gens comme ça, tu vois. Ils ne sont pas du tout à l'aise. De toute façon, il n'y a pas... On ne reste pas indifférent. On aime le film, on ne l'aime pas. On sort en courant après 15 minutes, tu vois.